bonjour à tous j'espère que vous allez bien content de vous retrouver pour du planet crafter pour l'épisode 5 alors dans cet épisode on va essayer de se faire le biodôme comme convenu donc le biodôme c'est ce bâtiment alors on a tout sauf les super alliages bien sûr ça nous produira 135 d'oxygène par seconde donc ce qui est vraiment énorme donc le biodôme ça il nous le faut impérativement ça c'est clair et net ça va prendre 37 d'énergie donc pour l'instant l'énergie on est à combien de disponibles ok on est à 62 donc largement suffisant donc c'est parti on va se faire du du super alliage donc trois de chaque sorte un trois fers trois cobalt magnésium silicium titane et aluminium allez bah c'est parti ah alors petit problème c'est que là l'aluminium on n'en a plus du tout on a tout le restant sauf l'aluminium donc il va falloir qu'on reparte en balade sur la map donc j'ai tout rangé bien sûr ça c'était pas prévu donc du coup il va me falloir aussi des capsules d'oxygène parce que je vais jamais en avoir assez la bouffe bah bien sûr va manger ça et on va se refaire des bouteilles d'eau avec la glace qu'on a donc je vais reprendre un petit peu de cobalt pour faire des des bouteilles d'oxygène je vais en faire comme ça je pense que ça devrait être suffisant voilà donc on a tout transformé en capsules d'oxygène normalement on est bien on est à 370 maintenant au lieu de dans 280 on a encore un petit peu de bouffe sur nous on a des bouteilles d'eau donc je pense que c'est parfait les gars allez on part en excursion on va bientôt avoir une deuxième averse de pluie donc ça va pas tarder donc je pense qu'on la verra dans cette vidéo regardez ce magnifique temps un beau ciel bleu franchement ça fait plaisir sur la planète donc on va aller chercher du de l'aluminium c'est ça qui manque donc au moins trois de d'alu ça ça va être vraiment le minimum qu'on va aller chercher j'ai vu aussi une épave de l'autre côté vous voyez là le vaisseau alors je sais pas s'il était disponible ou qu'on le voyait plus loin mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'on l'a pas fouillé celui là donc on va se diriger par là bas avant je crois qu'il y avait un conteneur que j'ai vu dans dans l'épisode que j'ai fait le montage donc il y avait un grand trou et il y avait un coffre dedans on va quand même aller récupérer avant que la verre se tombe parce qu'après s'il ya de l'eau je sais pas si ce sera accessible on va les récupérer ça elle aurait eu le trou là putain c'était peut-être par là ok il ya le conteneur ici je crois que c'était là dedans voilà aluminium donc il y en a deux une ration on prend une bouteille d'eau et le restant ce pas des minerais rares donc on s'en fout donc il nous faut un petit peu d'aluminium bien sûr alors on va aller voir s'il y en a normalement ça pousse à l'état naturel pas loin ici normalement de retrouver magnésium ça ok ça c'est pas intéressant aluminium voilà super on va essayer de vraiment prendre que de l'aluminium dans cet épisode pas dans cet épisode reprendre que de l'alu ça c'est sûr mais on va vraiment prendre beaucoup en tout cas une chose est sûre on voit la moitié comme une chute d'eau je sais pas trop ce que c'est de la poussière de sable qui tombent là par là bas on va voir ça plus tard d'abord on va aller s'aventurer vers le vaisseau il est assez loin d'ailleurs et on n'a jamais eu l'occasion d'aller aussi loin donc on va voir ça en vidéo ensemble allez let's go on va aller voir là bas peut-être qu'il y aura du titane pas du titane et de l'aluminium pardon vous voyez là le sable la différence de texture ok super changement on me décor un petit peu à rien un coffre on va regarder ce que c'est et en même temps je pense que je vais prendre un petit peu d'oxygène voilà aluminium super création spatiale alors va se remettre bien alors ça c'est quoi ça magnésium qui savait un petit peu la texture du de l'aluminium je voulais m'en assurer pas mal de débris par là oh oui d'accord gros crash de vaisseau spatiale on dirait alors qu'est ce qu'on peut muter là dedans c'est pas ça que j'ai entendu première fois qu'on rentre dans le vaisseau alors ici qu'est ce qu'on a ça ça se recycle pas là on a un conteneur de stockage donc uranium ok on prend super alliage c'est long 300% là la plante ça c'est bien qu'est ce que c'est que ça ça se recycle pas j'ai pas l'impression non c'est bien dommage on peut pas monter là qu'est ce que c'est que ça là graine de tusca alors tusca 400% d'accord c'est encore mieux donc on va boire un coup bien sûr pour comment ça se déshydraté graine de pestera alors pestera je crois que c'était ce qu'on avait le mieux c'est nulna et tusca c'est encore mieux tusca donc là on va voir ce qu'on va pouvoir muter ça on va démolir alors là dedans qu'est ce qu'on a de beau graine de courge courge aubergine aubergine ouais pas terrible à monter là ok on va reprendre un petit peu d'oxygène bien sûr et là là dedans on est arrivé où là générateur à fusion il ya rien du tout là dedans récupérer la micropuce ça ça peut toujours servir moteur de fusée ah bah je peux le récupérer d'accord je savais pas qu'on pouvait récupérer directement le moteur je croyais qu'on devait absolument le démolir super alliage ok oh c'est quoi ça pépite de bioplastique il y a donc aluminium il y a ce qu'il faut on a de l'uranium également très intéressant tout ça putain on reviendra chercher tout ça on n'a pas assez de capacité d'estocage voilà il faut du t2 ok donc ça c'est vraiment le problème tant qu'on n'a pas ça alors ici il n'y a rien d'autre ouais ok on va redescendre donc du coup il n'y a rien d'intéressant par là on n'a pas essayé la porte là ok bah ça n'a de nulle part ça très bien on a récupéré un moteur en tout cas donc il nous en refait encore un autre pour pouvoir construire le jetpack une échelle là j'ai pas vu ça tout à l'heure c'est les couchettes ici quand même de cours je vois pas terrible ok il y a du coffre hein ohlala c'est de la folie il y a plein de choses à récupérer j'ai pas j'ai pas la place pour franchement super alliage également encore là on va laisser le fer bien sûr on va prendre l'uranium alu également voilà on va pouvoir faire autre chose je pense pas courge ouais au bépine au bépine euh au bépine au bergine pardon ok pas grand chose là là on a encore des micropuces on va pas pouvoir récupérer tout ça ok on va remonter ok on va remonter que ce soit non j'ai pas l'impression bon bah allez ok donc on aura vu le vaisseau ici donc qui est très grand d'ailleurs il y a encore plein de choses à looter dedans donc on reviendra bien sûr allez je rentre à la base et puis bah je vous dis à tout de suite les gars alors je reprends l'encodage parce que là j'arrive aux grottes en fait donc c'est qu'on voyait pas mal de poussière descendre donc c'est l'occasion de le faire ensemble je me dis pourquoi pas traverser la grotte et de voir un petit peu ce qu'il y a là dedans donc c'est ça qu'on voit de loin en fait qui est en train de tomber donc on pourra rien looter de toute façon s'il y a des choses on pourra rien faire parce qu'on est vraiment cool partout ça c'est de la glace ça fait une couleur orange en fait là dedans alors ça fait vraiment bizarre et là il y a quelque chose là-bas je sais pas ce que c'est iridium peut-être ouais c'est de l'iridium intéressant je savais pas qu'on pouvait en looter naturellement comme ça ok donc on reviendra ici pour faire du chauffage des deux probablement on a de l'aluminium oh très intéressant la grotte là au final vraiment très sympa alors où est-ce qu'on remonte par contre pour pouvoir traverser tout ça je ne vois plus la sortie allez on va essayer par là ok ça c'est le vaisseau qu'on avait été voir tout à l'heure et l'autre vaisseau qu'on a plié aujourd'hui c'était là-bas ok donc la base elle est par là on voit le générateur nucléaire je vais être obligé de repéter une capsule d'oxygène on va pas avoir le choix voilà et je vais reprendre un petit peu de cobalt allez au passage alors la deuxième pluie arrive donc bah je pense que ça va former des lacs très prochainement j'espère ce sera vraiment cool en tout cas de voir un petit peu d'eau sur la map ça va changer alors déjà le ciel bleu ça fait plaisir de voir ça alors aussi la base oui j'ai pas je vous ai pas fait voir ça mais j'ai fait ça hors cam donc ça fait déjà un petit peu plus réaliste avec les fondations en dessous vous voyez là maintenant ça repose quand même sur quelque chose alors qu'avant c'était complètement sur bah dans le vide en fait la base ça ressemblait vraiment à rien donc voilà c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça alors nous revoici à la base on va se faire une bouteille d'eau on va essayer de boire déjà on va commencer par ça une petite fin également et du coup on a ramené pas mal de composants alors déjà on va essayer de décoder les plans avec les deux micropuisses qu'on a trouvés donc grand module d'habitation ah ça ça va être bien je sens que ça va me plaire et on a un satellite GPS T1 alors ouais faudra peut-être l'envoyer avec la fusée en fait dans l'espace on verra comment ça se présente donc biomasse épandeur d'herbes ça c'est nouveau donc on a dû débloquer ça tout à l'heure avec la terraformation qui continue de monter d'ailleurs donc grand module d'habitation ok de taille supérieure alors là ça demande beaucoup plus de composants et surtout des super alliages ok donc en angle également ah ça c'est vraiment génial avec les baies vitrées comme ça regardez ça ça fait vraiment classe j'aime beaucoup en tout cas donc allez on est parti pour le biodôme donc il nous refaut juste un super alliage simplement cobalt et aluminium sur nous titane et graines de lirma ok donc on va déjà arranger un petit peu tout le bordel alors uranium on en a pas besoin pour l'instant on va stocker tout ça là dedans moteur de fusée je vais mettre ça dans le bordel euh les graines ouais je vais peut-être les récupérer justement ah merde elles sont où mes graines moi de euh alors les courges on va les récupérer bien sûr et l'oxygène si elles sont là-bas c'est vrai qu'il fallait les mettre dehors donc là 26 39 ok donc ça c'est vraiment très très faible 200% on va mettre plutôt 400% pour le tusca et là ça va produire pas mal 52 d'oxygène ok donc ouais ça produit beaucoup plus comme ça 39 et 52 donc ça c'est génial donc niveau oxygène on va pouvoir débloquer très rapidement euh le plan là donc c'est quoi prochain truc ce sera peau de fleur à 420 ppt ok 420 ppt on est très très loin donc c'est pour ça que là il faut vraiment qu'on buff là-dessus euh euh allez c'est parti on va essayer de se crafter maintenant ce qu'il nous faut donc euh bah on va manger déjà on va poser tout dans le bordel là ça les graines également on a pas besoin et il nous faut un de chaque sorte donc titane je crois qu'il en fallait et même encore un cobalt je crois aussi silicium iridium non il y en a pas besoin du fer je sais plus s'il en fallait et bah je crois qu'on en a pas mal déjà sur nous et du magnésium bien sûr on va en prendre on va se refaire du super alliage et normalement on est bien euh c'est là dedans donc super alliage voilà on a le troisième et normalement là on est bon pour crafter euh ouais il nous manque un moteur de fusée pour avoir le jetpack T1 on en a un mais il nous manque le deuxième donc malheureusement ok donc bah le biodome c'est parti on va se crafter ça il va nous falloir une graine de lirma par contre alors graine de lirma je crois qu'on a ce qu'il faut ici voilà et le biodome ah ouais c'est très très grand en effet donc ce qu'on pourrait faire ce serait construire par là et par contre il faudrait une entrée ouais peut-être qu'on peut rentrer directement avec la base ouais mais là ça ça va pas du tout on peut pas rentrer donc de toute façon les chauffages il faudra qu'on enlève ça ça fait vraiment con ici donc on va en enlever un et on va aller voir quand même le biodome comment que ça se présente alors du coup ça doit générer pas mal d'oxygène alors comment que ça se passe là biolab ruche augmente les plantes et les insectes oh vraiment c'est stylé putain d'accord donc là on va débloquer autre chose avec ça ça y est on a dépassé les 1 million en indice de terra formation les gars donc ça avance vraiment beaucoup là excellent on est à 0 grammes pour l'instant de biomasse végétaux donc comment que ça se passe là il faut faire quoi avec ça parce que c'est bien beau mais par contre on a une très belle vue d'ici regardez ça la vision panoramique excellent alors l'oxygène ça doit augmenter maintenant sinon je comprends plus rien ouais ça augmente beaucoup là on est à 222 la chaleur alors oui il va falloir qu'on fasse aussi module non ça c'est pour l'instant c'est impossible de faire ça voilà on va se refaire peut-être un habitacle pour la chaleur parce que là ça va pas du tout et on va le mettre je sais pas si on peut non là il y a le rocher je pense que ça va nous bloquer ouais on va pas pouvoir donc on va continuer certainement par là il va falloir que j'enlève les armoires ça ça va poser problème encore mais on aura pas le choix donc hop on va se refaire ça j'ai pas assez de fer ni de titane ok alors c'est pas trop un problème je pense qu'on a ce qu'il faut ici titane on va en récupérer pas mal allez donc j'ai récupéré pas mal de ressources on va poser ça à la base et on va essayer d'agrandir le bâtiment vraiment avoir quelque chose d'énorme donc on va agrandir tout ça on va se refaire bien sûr le module je pense continuer encore à étendre par là donc j'en ai ramassé pas mal j'en ai profité ah merde il me manque encore un fer ok alors le fer est-ce qu'on va en trouver par là ouais il y en a un juste ici donc c'est parfait ça va nous permettre de finir le module ici comme ça on a refait encore un 4x4 alors par contre je peux pas le placer là putain c'est le rocher de merde d'accord alors aussi on peut faire des modules en hauteur bien sûr avec une échelle d'intérieur on pourra monter ça pourrait être intéressant d'avoir aussi un bâtiment en hauteur pour l'instant on va faire plutôt comme ça les gars et on va se reloger vite fait à la base voilà pour l'oxygène donc on va boire un coup alors on a un petit peu d'iridium sur nous ouais ça c'est parce qu'on a démonté le chauffage donc d'ailleurs il va falloir qu'on les recraft là-bas alors ouais on peut pas tout prendre malheureusement donc là on peut passer heureusement et du coup les modules de chauffage je pense que je vais les mettre là finalement donc on va se refaire tout en tiers 2 bien sûr on va pas remettre en T3 pour l'instant on a pas les ressources suffisantes alors je vois pas trop ce qu'ils veulent dire avec eau liquide là on a eu de la pluie et là c'est eau liquide donc il va falloir faire un gros stock de glace avant que ça commence à fondre donc là les courges elles sont à 66 ok allez on va continuer l'échauffage par là voilà donc c'est très symétrique c'est bien parfait c'est assez facile pour faire la symétrie du moins la respecter le mieux possible donc voilà l'échauffage là sont reconstruits ça c'est bon on a fait le biodome donc déjà l'objectif de cette vidéo a été accompli c'est ça que je voulais crafter absolument très joli hein le biodome franchement alors l'oxygène ouais on avait dit 420 bah on va vite arriver maintenant ok on aura les pots de fleurs après c'est quoi chauffage T4 alors on est même pas sur le T3 donc pour l'instant le T4 c'est même pas pensable pour l'instant est-ce qu'on a commencé à collecter un petit peu de grammes de biomasse alors zéro partout ok donc comment on fait pour déverrouiller ça en plus ça demande pas mal de là c'est carrément 80 tonnes 500 grammes ok et 50 kg pour les animaux ok alors c'est vraiment bien que ça rajoute aussi des des choses à débloquer en biomasse végétaux insectes animaux il y aura de la vie sur la planète ça je trouve ça vraiment stylé bon après faut que je trouve comment qu'on peut commencer à monter tout ça là pour l'instant je sais pas aucune idée je comprends pas trop le délire pour l'instant ouais on est vraiment bien partout la chaleur elle augmente un petit peu donc prochaine étape c'est quoi le panneau 500 NK alors 500 NK on est vraiment très très loin générateur d'algues ok génère de la biomasse ah bah c'est peut-être ça en fait après qui génèrera de la biomasse vous voyez donc tant qu'on a pas la chaleur en fait qui augmente de façon exponentielle je pense qu'il va falloir qu'on fasse du chauffage T3 assez rapidement et le T3 ça demandait quoi déjà des barres d'iridium ok donc il va falloir qu'on trouve beaucoup beaucoup d'iridium les gars pour pouvoir construire la barre en fait donc il nous en faut juste une seule et on pourra créer le chauffage T3 donc si dans la grotte on a trouvé de l'iridium ce serait vraiment le moment en fait de trouver un gros gros stack d'iridium donc déjà j'en ai combien là en stock 5 et 4,9 donc pour la barre d'iridium ça demande 9 également et bien on pourrait s'en faire une et puis au moins le chauffage T3 commencer déjà à en avoir un ça serait déjà bien donc pourquoi pas se le faire dans cet épisode pour augmenter vraiment la chaleur allez bah on va faire ça les gars iridium donc on a les 9 normalement pour faire la barre d'iridium voilà on en a une donc ça c'est bien et maintenant qu'est-ce qu'il nous faut silicium, titane, aluminium ok alors silicium, titane et aluminium ok donc de toute façon on peut s'en faire qu'un ça c'est clair et déjà ça va augmenter énormément pour le chauffage là avec ça, ça rigole plus donc au pire ce que je pourrais faire c'est commencer à démolir celui-là le mettre ici et on met le générateur de chauffage T3 par là et sans faire une belle petite lignée ça pourrait être bien donc hop on va le récupérer on va se le poser par là lui voilà on est bien et on va se poser celui-là maintenant chauffage T3 là ça rigole plus les gars voilà et là 28.5 de chaleur pression ça augmente un petit peu et l'énergie moins 17.50 ok donc franchement on est très bien là là on va regarder maintenant le chauffage comment ça doit augmenter à mon avis ça doit être autre chose ah la chaleur là ça augmente bien super donc c'est ça qu'il nous fallait absolument alors l'eau liquide ok donc ça ce sera dans le prochain épisode probablement parce qu'on est qu'à 16% on n'est pas prêt d'en avoir pour l'instant alors l'énergie qui a bien descendu il nous reste que 7 kilowatts 80 c'est vraiment très très peu ok et pour le réacteur nucléaire de toute façon il nous faut une barre d'uranium donc je suis pas sûr d'en avoir assez ouais il nous en manque encore 2 uranium au moins pour avoir une barre donc j'ai pas assez donc on va se refaire un petit peu on va repartir à l'aventure de toute façon donc on va reprendre une bouteille d'eau les capsules d'oxygène la bouffe alors je crois que là c'est prêt ça quasiment elles sont à 92 ok donc on va récupérer un petit peu de bouffe on va manger je vais me reprendre une ration un petit peu d'eau et puis je pense qu'on est reparti les gars et on va essayer de le farmer complètement cette fois donc je vous dis à tout de suite je me rends la base sur place allez c'est reparti pour un tour on va se mettre la lumière et on va fouiller par là alors par là je suis pas sûr qu'on l'ait fait cette zone ça me dit quelque chose alors elle est tellement grande de toute façon ok là on retourne dans les dortoirs si ça a été fouillé alors par contre j'ai laissé un petit peu de les micropuces on va prendre bien sûr pour débloquer des plans ça c'est toujours utile ça ça se démonte pas ici qu'est ce qu'on a là non ça ça se démonte pas non plus le débris on va le virer on va regarder ce qu'il y a là bas là on a quelque chose et on a encore deux caisses encore ici oh là là regardez ce qu'il y a super 400 graines de tusca excellent on va se reprendre ça bien sûr on a encore pas mal d'aluminium ici au pire on pourra récupérer ça plus tard là c'est full fer d'accord ça on s'en fout un petit peu ok là qu'est ce qu'on a ça ça a été pris on va fouiller maintenant de l'autre côté donc là c'est des graines d'accord intéressant et là on va iridium ok on prend iridium alu ça c'est bien les rations on peut prendre alu également ok donc ça ce secteur là c'est fouillé donc là il n'y a plus rien à faire ici ok alors par là on va pas pouvoir ramener grand chose finalement on est pratiquement full déjà donc là cette porte ça sert à rien rien faire avec ça ah bah si attendez qu'est ce qu'on a détruit là j'ai pas compris caisse de stockage ah d'accord c'est derrière la porte je crois alors on a quelque chose là graine de l'irma je crois que c'était vraiment de la merde c'est le plus bas ah putain et puis en plus on est full ok alors ça c'est pas derrière on s'en fout tissu ouais on peut récupérer c'est pas super super ouais c'est vraiment le plus bas ça hein graine de l'irma ok on va laisser ça là c'est pas vraiment intéressant là on a que des graines ok on a des végétudes mais on peut pas les démolir pardon donc ça donne pas grand chose finalement ça ça se démontre pas non ok donc il restera à l'échelle à prendre qu'est ce qu'on avait déjà en haut je ne sais plus voilà pas grand chose d'intéressant on a du nulna ici bioplastique ok on va peut-être laisser le tissu ça on s'en fout on va prendre le super alliage ça va nous éviter d'en faire ok graines de haricots alors ça c'est la première fois qu'on envoie on va peut-être le ramasser quand même là il faut du T2 de toute façon on peut pas démolir ça tant qu'on n'a pas le démolisseur T2 ça ça se démolit pas ça on avait pris l'autre fois ok bon ben on rentre à la base il n'y a rien d'autre vraiment de spécial à looter donc pour dire alors on l'a fait vraiment de fond en comble allez ben on rentre à la base les gars donc après il faudrait qu'on continue à explorer par là je pense qu'on va se construire un petit module de survie histoire de régénérer vous voyez l'oxygène se crafter aussi des bouteilles d'eau tout ça qu'on est vraiment le minimum et qu'on continue après à explorer la planète beaucoup plus loin ça pourrait être une idée en tout cas en fait c'est pas des chutes d'eau ça c'est de la poussière donc c'est un petit peu bizarre que ça fasse ça donc on ramène pas mal d'uranium de l'iridium également donc peut-être qu'on va pouvoir se refaire des barres d'uranium et d'iridium également on pourrait peut-être repartir sur des générateurs 3 de chaleur ce serait bien et peut-être pour l'énergie également nucléaire on va voir ça à la base allez c'est parti j'espère que l'oxygène ça va suffire pour rentrer dans le module ce serait cool quand même au lieu d'utiliser encore de l'oxygène ici surtout qu'on est vraiment très proche merde ça descend avoir le temps je ne pense pas allez vite on arrive là ok il était temps donc on va boire un coup on va se remettre bien on ramène des graines de haricots ça ça va être vraiment une première donc on va voir ce que ça va donner les courges c'est prêt on va pouvoir ramasser tout ça ah oui c'est vrai que là on est full donc la bouffe on va mettre ça là graines de tusca alors ça on va pouvoir remettre ça également là-bas donc je vais récupérer la dernière comme ça ça va avoir poussé les deux vont être à peu près pareil à l'identique donc graines de tusca je crois que c'était ça qui donne 52 d'oxygène et là 39 ouais donc on va mettre celle là 400% c'est beaucoup mieux voilà et 52 d'oxygène 52 également pour celle là donc là franchement ça libère pas mal d'oxygène dans l'atmosphère parfait on va commencer comme ça alors le nucléaire donc on a ce qu'il faut on a ramené pas mal d'uranium donc là aussi il y a les plans à débloquer on va voir un peu les technologies qu'on a ramené on a trois plans alors on a la micropuze torche T2 alors ouais j'imagine que ça doit faire un rayon un petit peu plus important c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu cartographie d'accord et lampe de zone donc franchement c'est pas terrible ce qu'on a eu franchement en plan pas super du tout non c'est quoi ça j'ai vu du sang une tache de sang sur l'écran mon perso il s'est pas blessé non ? je pense pas ok donc iridium alors on va ranger tout ça de toute façon on en avait plus du tout donc on va attendre d'en avoir 9 il en manque encore 3 donc il va falloir qu'on ramène ça on va prendre l'uranium le super alliage on va pouvoir le mettre là donc ça en fait 2 mine de rien super pépites de bioplastique ça je sais pas du tout à quoi ça va servir on va stocker ça dans le bordel là voilà une bouteille d'eau on va pas prendre tout ça pour l'instant en tout cas aluminium bah de toute façon si je fais les composants ouais on va faire un autre générateur à l'uranium cette fois donc il va nous falloir une barre on a pas le choix voilà la barre est créée donc maintenant pour le générateur nucléaire il nous faut 2 bouteilles d'eau et 3 super alliages ok alors les bouteilles d'eau je vais éviter de prendre dans mon stockage je vais plutôt aller chercher de la glace on va en profiter avant que ça fonde bien sûr et on va se refaire un deuxième générateur nucléaire qui va nous donner beaucoup plus de puissance donc ça va être vraiment top ça oh bah là il y a 3 stacks de fer ça c'est royal ici ok je pense qu'on est bien alors le cobalt je crois que ça avait bien chuté aussi dans mon armoire j'avais plus grand chose là on a ramassé pratiquement toutes les ressources dans la zone donc on va attendre la prochaine pluie de météorites alors on va se refaire également une plateforme pour poser justement le générateur nucléaire on va se refaire un probablement à côté voilà et le générateur nucléaire il nous faut 2 bouteilles d'eau et 3 super alliages ok et bien c'est parti donc on va prendre déjà les super alliages qu'on a là bouteilles d'eau ça c'est assez facile à faire alors bottes d'agilité 15% ok ouais bah on va se faire déjà les bottes d'agilité T1 ce serait bien donc il me faut du tissu ça va libérer un peu le bordel qu'on a là donc 2 tissus ok on va se faire ça et 2 aluminium donc on a ce qu'il faut en aluminium pour l'instant alors on va équiper les bottes voilà ouais ça va peut-être un petit peu plus vite quand même bon ça c'est nickel voilà voilà super alliage ok et bien on a tout on a plus qu'à placer le réacteur nucléaire donc ça va nous en faire 2 et du coup on va pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie donc là on était vraiment ric-rac et puis là ça va nous rajouter 86.5 kilowattheures c'est énorme voilà donc ça c'est génial les gars on avance vraiment bien on a pas trop de problèmes pour l'instant on galère pas trop donc ça va peut-être venir hein donc pour la chaleur alors j'irais bien explorer la grotte récupérer de l'iridium très rapidement et on se fait après le le chauffage T3 donc aluminium on en a titane silicium on en a il manque juste la barre d'iridium ça pourrait être pas mal de faire ça ou alors ce qu'on peut faire c'est démonter carrément les deux chauffages là enfin les trois et on fait que du générateur T3 vous voyez parce que là vu ce que ça produit de façon 4.50 même par 3 on n'arrivera jamais à 28.50 vous voyez donc ça serait beaucoup plus valable de démolir ça on va le faire et comme ça on aura peut-être assez de composants d'iridium en fait pour reconstruire 4 et 2.6 8 il va vraiment manquer un forcément donc on va mettre silicium là voilà je vais me faire ma barre d'iridium tout de suite et on va se placer le chauffage T3 et là franchement on va être vraiment bien niveau chauffage là ça va vraiment booster la production voilà et avec l'énergie maintenant qu'on on a reproduit avec le générateur nucléaire là le deuxième on a largement la capacité pour l'énergie donc là voilà super ça nous fait à peu près 60 par seconde donc là ça produit bien on va voir la chaleur maintenant comment ça ça doit vraiment booster ah regardez la chaleur là là ça monte ok donc la chaleur alors on va pas tarder à débloquer ça enfin pas tarder il faut quand même 500 donc encore plus du double on a pris un retard sur la chaleur dans les derniers épisodes c'était assez long de de farmer l'iridium je savais pas où en trouver maintenant que je sais il y a la grotte là bas donc pas trop de problèmes et après ce sera les générateurs d'algues T1 à placer sur une surface d'eau ok on essaiera de se faire ça alors j'ai débloqué aussi le pot de fleurs placer une graine à l'intérieur pour la faire pousser ok épandeur d'herbe génère de la biomasse ok ça ce serait bien ok pas mal de choses encore à débloquer et là pour la terraformation on aura le sac à dos T5 bientôt à 5 millions de TI alors ouais on est pas rendu je dis bientôt mais franchement on est très très loin et après c'est 50 millions donc vous voyez ça multiplie par 10 à chaque fois écran biomasse ouais ok bon bah on verra ça on est vraiment très très loin d'avoir tout ça alors le dôme là franchement c'est vraiment pas mal comme ça ça donne une très belle vue partout on est à 0 grammes partout ok il va falloir tecker sur des ruches des choses comme ça pour l'instant il n'y a aucun organisme vivant sur la planète sauf nous alors donc il va falloir se démerder alors ça c'est quoi ? à qui recevra ce message ? je suis un planète crafter envoyé sur la planète Migorea 3 si vous recevez cela cela signifie que vous êtes proche peut-être que vous êtes aussi un planète crafter le temps est atroce je suis à court de ressources il n'y en a pas assez sur ce monde stérile pour le terraformer je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cela la mort aurait été plus agréable que cet enfer si quelqu'un peut m'envoyer de l'aide faites-le ok donc il va falloir l'aider probablement on a trouvé une trace de vie en tout cas grâce à ce message ok donc on n'a pas d'eau alors on va se crafter ça et on va manger aussi un petit quelque chose voilà on se remet bien et du coup je vais aller au lac au lac à la grotte bien sûr on va retourner là-bas chercher de l'iridium comme ça en même temps si on peut ramener de l'aluminium et de l'iridium ce serait vraiment excellent on a tellement besoin d'aluminium également donc la torche V2 on essaiera de la faire bien sûr elle sera quand même beaucoup mieux que celle qu'on a de base ce que je veux c'est de l'alu voilà super aluminium de l'iridium en haut ça c'est bien ok on va récupérer ça là il y en a encore on prend allu alors l'iridium c'est bien parce que ça flash vraiment on sait où c'est qu'il y en a c'est pas trop un problème d'en trouver aluminium voilà génial on va pouvoir faire le plein dans cette grotte en fait donc ça c'est vraiment une grotte précieuse les gars on va amener pas mal de ressources oh inventaire plein alors ça j'ai mal programmé mon coup j'aurais dû revider tout ça à la base merde quel con allez on va virer le silicieux fer également on va vraiment prendre le plein d'iridium et de oh regardez tout ce qu'il y a à l'iridium là truc de fou il y en a tout le tour là oh putain alors on va se faire plaisir donc on va dégager tout ça on va le faire titane ok allez on prend l'iridium on a poison ici excellent magnésium inventaire plein ok et bien ça c'est super les gars donc là maintenant on va pouvoir se rentrer à la base donc là en plus on a encore de l'iridium là bas ouais il y a vraiment ce qu'il faut ici ça c'est bien allez on se rentre à la base tiens il y a un coffre ici j'avais même pas capté qu'il y avait ça donc plan de micropuces d'accord on prend titane merde j'aurais dû le foutre là dedans plutôt que de le balancer on va prendre l'uranium bien sûr et là on va rentrer à la base ça c'est clair regardez tout ce qu'il y a de l'iridium partout à poison alors je suis rentré de par où moi dans la grotte là putain je suis à moitié perdu là dedans super ça commence bien bon ben on va faire le tour et puis on va bien trouver une sortie quelque part on va pas rester enfermé regardez ça l'iridium il y en a absolument partout incroyable et ça c'est quoi là ? commence à fondre à 100 nk ok ah oui d'accord on voit que ça fond donc ça pourra nous libérer un passage dans la grotte en fait ici on reviendra ok ok donc on voit que ça commence à fondre légèrement les glaces ici parfait regardez l'iridium tout ce qu'il y a putain ok ben là on a trouvé notre bonheur pour l'iridium c'est génial donc j'espère qu'on va pas prendre des dégâts de chute non ça va alors on voit les générateurs au loin le biodome ça ça fait vraiment stylé comme ça et là on s'est mis vraiment sur une hauteur donc normalement on devrait être bien pour être tranquille là l'eau elle va pas monter jusque là je pense pas par contre la capsule je pense qu'elle sera inondée tôt ou tard allez on rentre à la base et on a refait le plein de tellement de choses les gars donc là ça fait plaisir ça regardez l'iridium qu'on ramène extra on a même de l'uranium aluminium en veux tu en voilà et on a encore un plan de micropuces donc ça ça peut être sympa d'avoir ça on récupère la bouffe bien sûr ça c'est vraiment précieux alors je pense pas qu'on verra dans cet épisode l'eau liquide sur la planète ce sera dans le prochain on est à peine à la moitié donc j'imagine que ça va faire les lacs là en fait avec ça parce que je vois pas trop la différence en fait entre de la pluie et de l'eau liquide donc gros changement de prévu sur la planète ça ça va être vraiment top hâte de voir ça avec vous ouais c'était la micropuces que je voulais débloquer voir le plan ok clôture donc voyez en plus avec les micropuces comme ça qu'on loot ça nous débloque des plans etc donc c'est vraiment bien foutu tout ça franchement plateforme de lancement alors ça je pense pas que ce sera pour tout de suite carrément pas la nourriture il va peut-être falloir qu'on en refasse on n'a pas assez de production de nourriture je trouve enfin ça va pas assez vite en tout cas à mon goût la production d'électricité on est à combien là ok on est encore à 87 on a largement de quoi faire donc je me demande si on pourrait pas rattraper notre retard en refaisant un autre générateur justement de chaleur ça pourrait être bien avec tout l'iridium qu'on a récupéré voilà on va se refaire une barre d'iridium on va refaire un chauffage donc il nous faut silicium titane aluminium ok et aluminium on en a pas mal donc ça va nous faire notre troisième chauffage donc on a bien avancé parce que là 3 chauffage T3 les gars bon après on a démonté quand même le T2 ça nous a donné du de l'iridium bien sûr voilà et là franchement pour la chaleur on va récupérer notre retard avec ça je pense en tout cas donc si je retourne dans la grotte de toute façon je vais aller récupérer pas mal d'iridium on sera le quatrième et là franchement on aura une très très grosse capacité de chauffage on va réchauffer la planète là comme il faut donc si je regarde la chaleur ouais là c'est vraiment exponentiel on est en train d'augmenter voilà ça c'est très très bien super et donc ce qui favorise aussi pour le facteur de pluie plus ça se réchauffe bah finalement ça fait des nuages et du coup après il y a de la pluie et donc ça augmente la cadence également donc ça c'est génial ok on est très bien donc on va manger un petit truc et puis l'eau bah on a ce qu'il faut encore pour l'instant allez bah vous savez quoi je pense que je vais repartir là-bas euh on a encore de l'eau là sur nous on va virer ça je vais mettre ça dans bordel tant pis on va mettre ça là et je vais repartir dans la grotte je vais récupérer de l'Iridium et on va faire le dernier générateur ensemble comme ça ça nous en fracate allez de retour dans cette merveilleuse grotte où il y a plein d'Iridium en fait les cases baissées pour ramasser tout ça donc franchement ça c'est génial maintenant qu'on a découvert où est-ce qu'il y en avait ça ce sera plus un problème pour l'Iridium je ne crois pas en tout cas allez on va ramasser tout ce qui traîne regardez dans le bas là il y en a plein et puis on les voit bien ça flash là en plus on voit bien en rouge là ce que ça fait c'est vraiment super ça alors niveau qui commence à être critique oui je sais ça c'est quoi ça ? glace ok aluminium on prend on en aura toujours besoin forcément allez on va boire un coup et on va venir repartir il est vraiment le fond en comble à cette grotte trouver le maximum d'Iridium possible là là-bas il y en a encore plein je ne croyais pas pouvoir l'atteindre celui-là finalement si on va aller on va aller ah si ok ok donc là on retourne à la grotte où ça commence à fondre et ça nous libérera le passage en fait on pourra passer ici après donc on verra où est-ce que ça va nous mener tout ça l'aluminium ça c'est bien ah il y a vraiment tout dans cette grotte l'Iridium, l'aluminium toutes les choses un petit peu rares donc c'est assez classe oui oxygène je sais on est arrivé ok inventaire plein ok donc là on va se reprendre l'Iridium grâce à ça et puis bah on est parti on va rentrer à la base je vais faire le générateur comme ça ça nous en fracate à la base on sera vraiment très très bien pour la suite de l'aventure allez je suis rentré à la base donc bah c'est parti on va se faire la barre déjà de d'Iridium voilà ça c'est pas un problème donc du coup il va nous falloir titane silicium on a déjà de l'alu sur nous donc bah c'est parti titane silicium on pourrait même refaire peut-être un autre juste après si c'est le cas bah on le fait comme ça ça nous en fera 5 là vraiment pour la chaleur ça sera excellent voilà on tourne sur 4 maintenant alors là franchement la production de chaleur on a pris un retard mais je pense que on devrait le récupérer d'ici peu ouais c'est super on peut le en crafter une autre donc bah allez c'est parti donc l'alu on en a assez je pense il nous faut du silicium et du titane allez et on est reparti pour le chauffage t3 encore donc là franchement excellent donc de toute façon c'est condamné autant prendre l'espace du mieux possible je suis pas sûr qu'on pourra construire après ici donc ouais ça va pas donner grand chose finalement on va construire ici tant pis voilà donc la gestion de chaleur franchement donc 128 de chaleur à peu près par seconde regardez ça on atteint déjà les 300 ça y est bon bah ça c'est géré ça pour la chaleur on devrait récupérer notre retard on a pris énormément de retard à cause de ça l'extracteur de minerais ok alors ça faudrait que je penche un petit peu dessus pour savoir ce que c'est et où est-ce qu'on peut le placer surtout donc l'extracteur de minerais c'est ça ah par contre on a pas d'osmium ça aucune idée de comment on le transforme donc ça ressemble un petit peu à du cobalt je sais pas si c'est du cobalt transformé mais pour l'instant l'établi il nous permet pas de de construire d'osmium et on en a pas trouvé pour l'instant donc ça c'est pas très rassurant l'uranium alors il faudrait aussi qu'on trouve une grotte parce que ça doit se looter ça c'est clair il doit y avoir une grotte pour l'uranium également ce qui pourrait vraiment nous aider pour l'instant on a trouvé la grotte d'Iridium c'est déjà énorme mais l'uranium ce serait aussi stylé d'en trouver donc j'espère que on va pouvoir refaire le plein de ça également à Iridium ok on va poser ça voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre alors peu de fleurs ouais il nous faut de l'engrais ça aucune idée de comment on fait écran cartographie alors ça c'est pas mal du tout micropuces boussole ouais il faut qu'on craft aussi la micropuces boussole ça va falloir qu'on fasse ça et faire silicium donc pour crafter ça c'était dans l'établi je crois et pour la boussole il fallait quoi ? 2 aluminium, magnésium, silicium ok 2 aluminium magnésium et silicium alors le silicium il va falloir que je refasse le plein hors cam j'essaierai de faire ça la boussole voilà donc ça c'est créé on va pouvoir la placer maintenant sur nous alors comment on utilise ça justement ? ou alors il faut créer l'écran peut-être avant aucune idée la merde la merde comment on utilise la boussole donc micropuces boussole fer silicium on va essayer fer silicium allez c'est parti on va crafter ça on va voir ce que ça va donner et du coup il faut pas que ça soit sur nous je crois donc l'écran cartographie où est-ce qu'on va pouvoir le placer ? d'accord donc ça se met sur un bureau peut-être qu'on pourrait le placer par là il va nous servir de bureau pour la cartographie également allez comme ça tiens ça nous fera un écran en angle ça serait pas trop mal finalement ah d'accord aucun satellite en orbite envoyer une fusée de cartographie dans l'espace pour recevoir un signal ah d'accord ok donc il faudra envoyer un satellite avant sinon ça va pas marcher au moins on aura vu comment ça marche c'est bien foutu quand même parce qu'on a pas la boussole comme ça en fait il faut envoyer une fusée avec un satellite et tant qu'il n'y a pas de satellite on n'a pas de boussole donc ça c'est vraiment classe quand même faut bien l'admettre botte d'agilité T2 ça demande deux super alliages et deux de tissus ok donc ce serait pas mal de faire ça également et la vitesse de minage il faut aluminium, silicium, magnésium aluminium, silicium, magnésium donc là il va nous falloir du silicium de toute façon on n'en a pas assez il va falloir qu'on boive un coup également donc la glace on va transformer ça et qu'on mange voilà du taille d'eau allez je vais aller chercher un petit peu de regardez là il tombe de l'eau à torrent là putain ça tombe bien là je sais pas si ça va former en fait des des lacs ou quoi sur le sable là bas ça fait un petit peu bizarre mais je pense pas que ça va former de lacs pour l'instant je pense pas en tout cas allez on va essayer de trouver des ressources donc silicium en particulier pour faire ce gros stockage de silicium et comme ça on pourra se faire l'extracteur de minerai 10% plus rapide donc on verra la différence entre celui de base et celui déjà amélioré donc je suis assez content de l'épisode là franchement on a bien carburé parce que bah on a été déjà chercher pas mal de choses là bas dans la grotte plusieurs fois on ramène pas mal de composants à chaque fois quand on y va donc soit de l'alu soit de l'iridium donc franchement je suis assez content de moi on s'est fait 4 générateurs T3 de chaleur non 5 pardon 5 désormais et le deuxième générateur nucléaire que vous voyez ici donc là franchement niveau énergie chaleur également ça commence à bien monter on est très très bien on arrive à 365 donc ça monte super vite maintenant j'ai l'impression l'oxygène c'est pareil on est à 1.02 maintenant désormais il était temps donc l'énergie qui a bien chuté on est retombé à 20 mégawatts 20 kilowatts pardon donc du coup on va se faire le plan comme convenu donc là il nous faut du super alliage pour avoir le T2 donc on va commencer par ça déjà ensuite super alliage je crois pas qu'on en est ouais on a tout pris tout à l'heure donc il fallait quoi magnésium silicium aluminium certainement pour faire ça du fer silicium on en a cobalt on en a également et du titane voilà on aura notre super alliage minage à chaque fois je me trompe et là on va pouvoir faire le T2 directement donc vitesse de minage augmentée de 20% et pour le T3 il fallait quoi ? super alliage ça va aller super vite en finale super alliage allez c'est reparti comme ça on aura moins 30% pour la vitesse de minage donc ça c'est bien aluminium sur nous ok donc le fer magnésium magnésium silicium on en a cobalt aussi titane et je pense que là on est bon ouais voilà et on va passer directement sur le T3 comme ça on se met bien et moins 30% maintenant pour la vitesse de minage donc là ça va pouvoir carburer un petit peu plus vite pour les bottes d'agilité donc le T2 ouais il nous faut deux autres super alliages deux tissus donc le tissu je suis même pas sûr d'en avoir assez je sais que j'en ai vu dans les avions ouais j'en ai deux donc parfait on pourra se faire ça ça augmentera la vitesse quand même donc au lieu de 15% ce sera 30% amélioré déjà ça va super vite donc bah pourquoi pas se le faire on a deux aluminium après tout là on va peut-être se le faire les gars on a assez de silicium et titane voilà normalement on va pouvoir se faire les bottes et donc ouais les deux tissus faut qu'on enlève les bottes T1 sinon ça va pas marcher pour du T2 voilà nickel bon bah franchement là on a super bien avancé dans cet épisode là faut vraiment pas se plaindre on est sur du T3 maintenant pour la vitesse de minage on a fait les bottes T2 on a augmenté les capacités de chauffage avec 5 réacteurs maintenant de chauffage chacun produit 28,50 donc c'est énorme ça fait une grosse capacité de chaleur on a fait le biodôme on a fait vraiment plein plein de choses dans cet épisode on a même fait l'écran pour la boussole mais sauf qu'il n'y a pas de satellite encore en orbite au dessus de la planète donc on va pas avoir la boussole pour l'instant et donc dans le prochain épisode on est déjà à 71% donc on aura forcément l'eau liquide et là on verra enfin les lacs se former donc vraiment hâte de voir ça avec vous on est à 2,40 millions quasiment d'indices de terraformations donc ouais vraiment c'était sympa très bel épisode donc dans le prochain épisode on essaiera de farmer de l'aluminium, du silicium bah là j'en ai un petit peu non ? ah non même pas, ça a tout consommé d'accord ok on va remanger un petit peu ouais je vais boire un coup et puis bah voilà pour le prochain épisode on est vraiment prêt donc bah je vais sauvegarder et puis bah je vous dis à bientôt pour du Planet Crafter je suis vraiment satisfait de cet épisode j'espère que vous aussi on a toujours envie en fait de continuer cette aventure c'est incroyable et je découvre plein de choses au fur et à mesure de ce let's play donc franchement je me suis pas spoil du tout je pense que vous le voyez, je suis vraiment très très nul dans le jeu niveau construction des fois je me fail je sais pas trop comment faire ci ou ça donc voilà bah franchement j'apprécie énormément ce jeu dites moi dans les commentaires si vous avez aimé moi franchement je suis vraiment conquis par ce jeu totalement on voit plein de nouveautés, plein de nouvelles choses à chaque fois c'est vraiment excellent et là je vois l'écran ici il y a encore plein de choses à débloquer donc pour l'instant on est à zéro partout on aura de la biomasse, des végétaux, des insectes, des animaux également donc il y aura de la vie sur la planète ce sera vraiment excellent de voir ça j'ai vraiment hâte de voir en tout cas toutes ces belles choses donc voilà je vais m'arrêter là j'espère que vous aurez aimé n'oubliez pas les likes de vous abonner également sur la chaîne pour ne pas louper cette série que j'aime particulièrement ça c'est vraiment top donc je la continuerai jusqu'à la fin je pense du jeu on essaiera de voir tout partout absolument et je vous dis à bientôt les Pretorians bye bye ! Sous-titres par Juanfrance